Bonjour, je vais vous faire un petit tutoriel qui concerne le fonctionnement de la fonction Magnetoscope sur DCS World Pour commencer, on va cliquer sur Magnetoscope On va chercher un vol qui a déjà été enregistré, ce qu'on appelle un TRAC Nous allons voir d'abord les principales commandes de raccourchis de clavier Ce qui est important pour nous, c'est d'utiliser quelques commandes essentielles Pour en oublier certaines, par exemple, afficher et cacher les barres d'information CTRL gauche plus Y Pour la touche pause Pour la touche screenshot Quelle pression est con ? Ensuite, comment accélérer, décélérer et se mettre en temps normal Donc, c'est les touches A, E, S, Z Afficher et cacher les étiquettes des aéronefs C'est majuscule gauche plus F2 Alors, tout ce qui est vue Donc, ça se situe essentiellement sur les pavés numériques Sur les chiffres des pavés numériques Donc, je vous laisse les lire Relever la vue, touche 8 Abaisser la vue, touche 2 Recentrer la vue, touche 5 Vue en haut à gauche, touche 7 Vue en haut à droite, touche 9 Vue en bas à gauche, touche 1 Vue en bas à droite, touche 3 Vue en bas à droite, touche 3 Vue en haut à gauche, touche 4 Vue vers la droite, touche 6 On peut également sauver la position de la caméra En haut à droite, touche 3 En haut à droite, touche 0 Nous allons voir également d'autres vues La touche F1 La touche du cockpit La touche F10 pour la carte La touche F11 pour les aéroports La manière avec précaution Chaque touche F11 Vous changez d'aéroport Il faut faire tout le tour Pour revenir à l'aéroport Sur lequel vous êtes La touche F11 Qui vous met une caméra libre Sur le tour de l'avion Je vous laisse lire tout le reste Ce qui est important C'est également la touche F2 Vous voyez les avions Et par vue extérieure Donc à chaque changement Chaque action sur la touche F2 Vous changez d'avion Pour revenir sur votre propre avion C'est contrôle gauche F2 La vue passage F3 Et ainsi de suite La vue zoom Pour faire un zoom en plus Pour rapprocher C'est la touche étoile du pavé numérique La zoom pour vous éloigner C'est la touche Diviser slash Pavé numérique Pour revenir au zoom normal C'est la touche entrée du pavé numérique Pour revenir au zoom normal C'est la touche entrée du pavé numérique Pour les photos J'utilise un logiciel sympa Élaboré par un génie Qui s'appelle Jackie Bruce Il vous invite à aller sur son site Ca s'appelle Jabscript Et il y en a bien de votre Du type Fraps Pour les vidéos J'utilise un logiciel Qui s'appelle CamStudio Vous allez voir maintenant L'effet de chaque touche Sur les vues Là on est en vue F1 L'intérieur On va voir maintenant La vue extérieure Vue F2 La vue F3 Qui pour l'instant N'est pas active C'est la vue passage La vue de passage La vue F4 La vue de l'arrière La vue F5 On a un visuel Sur l'avion le plus proche Nous avons vu qu'avec la touche F2 Nous étions en vue extérieure Je mets la touche F2 A chaque coup Donnez une impulsion dessus Vous changez d'avion Pour revenir sur votre avion C'est la touche CTRL F2 Je vais vous montrer maintenant Ce qu'il ne faut pas faire Avec la touche F11 Donc là Je vais appuyer sur la touche F11 Donc on est sur le terrain de Cobuleti J'appuie sur F11 On voit bien qu'on est sur le terrain de Cobuleti On le voit en bas à gauche Je vais appuyer sur F11 Et là je vais changer de terrain Donc il faut que je fasse tout le tour Pour revenir sur Cobuleti On va voir maintenant les touches Chiffres du clavier alpha numérique La touche 5 On est centrée sur notre avion La touche 2 on descend La touche 4 une rotation par la gauche La touche 5 dans l'autre sens La touche 6 dans l'autre sens La touche 7 on monte vers le haut gauche La touche 9 dans l'autre sens La touche 1 on descend en bas à gauche La touche 3 en bas à droite Et une tour elle descend en bas à gauche . Allons voir les touches 4 toutes les touches 4 avec les touches avec le dicton On va voir maintenant comment positionner une caméra libre Pour ça on appuie sur la caméra libre Et avec le zoom on recule On positionne la caméra toujours avec les touches d'effet numérique On la positionne comme on veut Pour monter la caméra on pointe vers le sol On monte la tour si on veut On pointe vers le sol On recule On regarde vers l'horizon Je viens de passer ma caméra du bateau Contrôle gauche F1 Je vais enlever la pose On va voir qu'en bas à droite la pose va s'enlever Voici dans notre vue aérienne de la caméra Et nous allons voir une fonction qui est le verrillage des vues sur un des avions Et le déverrouillage Je vais verrouiller ma vue sur un avion Je le déverrouille, je peux bouger Je le reverrouille dessus et on suit l'avion Pour changer l'avion Il suffit de faire F2 avant Et on change l'avion ainsi La touche V2 La touche F2 qui est pour vous afficher ou enlever les étiquettes Et la touche CTRL-Y qui va vous mettre en bas la barre d'information je l'enlève, je le remets on va effectuer une toute petite vidéo de démonstration là je vais déjà accélérer un petit peu voilà, je vais couper l'accélération je vais me mettre en vue extérieure je regarde les copains arriver nous sommes en vue extérieure nous allons changer de pilote avec la touche F2 avec la touche F3 nous allons voir la vue passage la touche F1 je vais rentrer dans le bolide avec CTRL plus F11 je vais mettre une caméra libre maintenant je vais l'amener là où je veux par exemple ici de la tour la tour nous allons verrouiller et déverrouiller des vues je vais verrouiller la vue sur un pilote je vais le déverrouiller je vais le reverrouiller je vais repositionner ma vue ailleurs une autre vue de tour là on peut y aller également avec la roulette de la souris plus ou moins rapidement je vais m'installer par ici ouais tous 5 toc je vais m'installer par ici c'est parti c'est parti Le verrouillage de vue est déverrouillé sur un pilote. Voilà, c'est la fin de ma petite vidéo et de mon petit tutoriel sur l'utilisation de la fonction Magnetoscope sur DCS World. Merci de votre attention.